hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et plus précisément je vais vous faire le bilan de l'ouverture du booster collector que j'ai ouvert récemment donc qu'est ce que qu'est ce que j'ai découvert quelle est la valeur des cartes que j'ai pu découvrir donc déjà pour savoir qu'avec le prix d'achat d'un booster collector ça partir de 15 euros en version originale moi c'est un booster collector en version française ça peut aller jusqu'à 22 euros voire un peu plus si les prix des 22 euros les amis je vous conseille pas ça fait un peu trop cher vous allez le voir un peu après dans mon analyse est aussi une part de chance un booster collector n'a que 16 cartes donc forcément c'est ce carte si c'est du hasard si vous avez un peu de chance de tomber sur des super cartes parce qu'il ya quand même des très très belles cartes en en version premium voilà donc je vais vous donner les cotations j'ai laissé la vidéo un peu sur le côté j'ai re laissé en plus de cette vidéo la vidéo d'ouverture comme ça je vais la commenter je vais commenter ma propre vidéo d'ouverture avec des cotations et des prix c'est comme ça ça sera plus sympa de pouvoir chiffrer les amis et de vous donner des bonnes indications sur cette ouverture alors est ce que j'ai été rentable pas rentable vous le saurez au fur et à mesure à la fin de cette vidéo allez on commence la première carte pays c'était la commune foil verte numéro 210 sur 277 des cartes en version française de ce booster et le prix minimum était de 4 centimes d'euros à la vente c'est pour être le premier prix comme ça vous avez des achats tout de suite 4 centimes ça fait pas cher mais il y en a ils vendent des cartes pas très cher sur carte market voilà c'est comme ça il faut attendre que ces prix minimum baisse et puis de façon ça va monter dans le temps récupération de l'alchimiste c'est la numéro 47 sur 277 c'est une comme une feuille bleue qui a une cotation de 2 centimes minimum bien sûr vous pouvez mettre des valeurs un peu plus élevé à la vente 1 si vous les vendez vos cartes 1 ça c'est vraiment les prix minimum vous allez ça vous donner un rendu sur l'actualité des cotations fissuration 139 sur 277 comme une feuille rouge elle elle a une valeur de 5 centimes d'euros c'est toujours un peu faible bon c'est comme ça c'est le début avec un peu de temps ça prendra de la valeur canopée écrasante numéro 194 sur 277 comme une feuille verte qui a une valeur de 3 centimes d'euros voilà donc pour l'instant ça fait pas grand chose à me dire on est très loin de la rentabilité allez on continue ce câble au crâne c'est une peu comme une feuille multicolore la numéro 248 sur 277 qui est une cote action une valeur de 5 centimes d'euros donc bon c'est ça fait pas cher quand même mais mais vraiment je pense qu'il ya des vendeurs qui vendent vraiment vraiment trop à des prix trop bas ça reflète même pas le prix d'aller au prix de la fabrication de la carte un taxidermis recluse la numéro 214 sur 277 c'est une peu comme une feuille verte elle elle a une valeur de 10 centimes d'euros et c'est pareil les cotations je les ai pris aux valeurs minimum c'est en premier prix pour la catégorie de la carte c'est à dire le état est un main et un état parfait carte montagne alors c'est une belle carte la numéro 265 sur 277 c'est une commune texless foil rouge qui est une cotation de 25 centimes c'est pareil ces terrains sont magnifiques je pense que dans le temps et terrain texless comme ça seront un peu plus recherché sur tous les cartes foil je sais que dans d'autres éditions ça monte à plusieurs euros donc il faut être patient il faudra faudra attendre un petit peu mais c'est des cartes quand même qu'ils vont prendre qui auront un peu plus de potentiel aussi pour les collectionneurs allez aïeud faken rate qui est la 200 la sens sur 277 c'est une rare foil noir elle a une valeur de 45 centimes d'euros pour l'instant bon on n'est pas des chiffres très très élevé mais 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 bon ça fait partie du booster c'est aléatoire voilà sur l'opulence alors là c'est une particularité c'est une carte la numéro 66 parce que c'est une rare commandeur extra elle a une cotation une valeur de 1 euros 85 minimum donc ces cartes là il y en a aussi vous en trouvez de temps en temps aussi dans les boosters d'extension là il y en a une dans le booster collector voilà parce que maintenant dans les dernières éditions il ya des éditions commandeur pour chaque édition et en plus il ya du commandeur extra donc c'est à dire que vous pouvez avoir des cartes extra comme ça commandeur de temps en temps dans certains boosters donc effectivement il ya des cartes qui auront peut-être plus de valeur sont quand même beaucoup plus difficile à obtenir j'imagine que dans le temps ces cartes là pourront prendre plus de valeur une carte magnifique écumeur de graphe la 371 c'est une rare extra de l'édition qui a une valeur minimum de 1 euro 20 vous voyez le dessin sur la totalité de la carte aussi ces cartes extra sont carrément vraiment très 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 belle là vraiment on a en plus et les dessins même l'image en elle-même est magnifique donc j'imagine bon cette valeur pour l'instant et de 1 euro 20 minimum j'ai du mal à penser pour une rare que ça puisse baisser après il faut voir le nombre de cartes qui a en vente tout simplement et puis il faudra voir dans le temps voilà mais ça pour faire la cotation de la valeur de ce booster je tiens compte des valeurs actuelles convives belligérantes alors c'est la numéro 301 c'est une commune extra rouge voilà c'est une cotation de 1 centime d'euro donc j'ai l'impression que quand on prenait booster collector plus facile d'avoir des extras que des cartes normal char carte cherche sans agiter à la numéro 295 c'est une peu commune extra qui a une valeur de 2 centimes minimum alors c'est vrai que les valeurs sont des cartes extra sont moins chers pour les communes et les peu communes que les cartes normal ça devient ridicule à ces prix là franchement je trouve ça nul après on a ah oui la deuxième phase c'était la carte fêtard sanguinolent c'était le deuxième côté j'ai fait une photo du deuxième côté de cette carte cherche sans agiter et je passe maintenant à la carte jonathan arcoeur à 332 mythique extra cotation 7 euros 80 mythique extra bleu et j'ai fait une photo de la deuxième partie puisque j'ai oublié dans l'ouverture de tourner la carte et ça devient enquête obsessionnel de arcoeur comme vous pouvez le voir la photo j'ai pris une photo de vraiment de la carte que j'ai eu un comme ça ça vous donne une idée de cette carte on arrive à célébrant un pis c'est la 286 comme une extra foil elle a une cotation de 2 centimes d'euro donc c'est une carte aussi qui vaut pas très cher alors que pourtant c'est une carte extra et en plus elle est foil donc voilà les amis pour l'instant ça ça fait un chiffre heureusement qu'on avait jonathan arcoeur d'avant qui est à 7 euros 80 mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas c'est pas top pas top c'est limite aura des pâquerettes on va dire on va arriver bientôt bien alors là j'attaquais le jeton c'est un jeton recto verso zombie zombie recto verso en version foil comme vous pouvez le voir c'est magnifique alors je n'ai pas de cotation de ce jeton en version française mais en version originale anglais il est de 46 centimes d'euros minimum voilà et on arrive maintenant à la dernière carte je vais tourner en même temps qui est une up carte vampire accueillante c'est une rare extra foil la numéro 287 et elle a une cotation de 6 euros 60 est magnifique cette carte donc cette carte aussi une cotation un peu supérieure voilà les amis je vais bloquer vous savez quoi je vais bloquer up carrément la vidéo je vais carrément la bloquer sur ces magnifiques quatre voilà et je vais terminer maintenant on va parler un petit peu maintenant les amis des chiffres bilan de 7 de cette ouverture voyeur à cette carte vampire accueillante à 6 euros 60 on a jonathan arcoeur à 7 euros et quelques bah combien ça fait parce qu'il est quand même pas mal de cartes à 2 centimes un centime bref allez c'est parti et voilà le bilan total de cette ouverture ça représente 18 euros 95 les amis donc 18 euros 95 voyez il ya quand même pas mal de cartes à moins de 1 euro heureusement j'ai eu deux cartes à 6 euros 67 euros 80 ça équilibre ça monte un petit peu le prix voilà donc les amis c'est quand même pour vous faire un rendu parce que dedans c'est des cartes aléatoires vous n'avez pas forcément ce que vous aimez vous n'avez pas forcément tombé sur les cartes qui vous plaisent et en plus la valeur voilà moi la valeur c'est 18 euros 95 alors voilà j'ai fait un petit bilan de cette ouverture effectivement prix d'achat partir de 15 euros la rentabilité ce serait 3 euros 95 pour un achat à 22 euros du booster collector je perds 3 euros 05 voilà les amis à l'ouverture à l'instant t c'est à dire maintenant dans un an je pense que les valeurs seront pas les mêmes il ya des chances que il y ait plus des cartes à deux centimes ou quatre centimes que ce soit un peu plus élevé donc la valeur va monter un petit peu dans le temps mais c'est vrai que pour une ouverture immédiate si vous êtes au vendeur bon c'est pas il ya aucun intérêt si vous êtes je dirais joueur ben vous n'allez pas forcément avoir les cartes que vous souhaitez si vous êtes collectionneur vous allez quand même avoir une possibilité d'avoir des supers cartes à l'intérieur après c'est le hasard c'est à dire que vous n'aurez pas forcément les cartes que vous souhaitez mais vous aurez des très très belles cartes là moi valeur c'est 18 euros 95 il y aura peut-être des boosters où ça sera un peu moins c'est pour ça qu'il faut se méfier des boosters collector je fais d'autres analyses justement sur des boîtes entières de 12 boosters là ces jours un booster c'est aléatoire j'ai eu de la chance dans certaines éditions j'ai vu 2000 ish foil extra foil en dans le booster collector dont le dragon d'ailleurs il faudrait que je le reprenne cette vidéo et que j'en fasse une analyse chiffrée pour vous donner le rapport prix mais c'est exceptionnel c'est à dire que là sur les deux sur plusieurs boosters vous en achetez trois peut-être y en a un qui vaudra que 10 euros à 30 euros et ainsi de suite en termes de cotations moi c'était un bilan que je voulais vous faire voilà la marge n'est pas très élevé donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ses boosters collector au prix que vous avez payé au dessus de 22 euros c'est trop cher le risque il est trop grand à moins d'avoir un coup de bol et d'avoir une super carte mais voilà c'est pas forcément super super intéressant après voilà moi j'aime bien c'est toujours la surprise d'ouvrir un booster de découvrir des petits trésors qui à l'intérieur et puis c'est pareil là je vous donne un prix maintenant ça serait intéressant que je refasse la même vidéo dans un an pour vous redonner les prix qu'il y aura dans un an et comme ça on peut comparer au prix d'ouverture et dans un an le prix je pense que je ferai des analyses de ce type là parce que je trouve que ça sera quand même sympa de pouvoir faire la différence entre entre les deux et de voir l'évolution des prix à l'ouverture et un an après comme ça ça peut voir ce qui a monté ce qui a baissé et puis aussi je dirais pour ceux qui investissent pour le long terme et ben ça leur donnera une meilleure indication quand même sur l'achat de ce booster collector voilà les amis c'était une vidéo de statistiques et rentabilité de l'ouverture du bout d'un booster collector de l'édition inistrate noces écarlate je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo